Salut chers amis, salut chers camarades, chers combattants, chers peuples africains, chers jeunesses. La jeunesse africaine est plus importante que tous les diplômés qui passent leur temps sur les plateaux de télévision, surtout les diplômés de Pacotila. Ceux qui ont des diplômes et qui pensent que c'est par rapport à les diplômes qui sont importants. Et ceux qui ont des diplômes, que ce soit des docteurs, professeurs, qui ne veulent pas que quelque chose vienne d'ailleurs si ce n'est pas eux. En fait, pour ma part, je pense que ce sont des jaloux. Et ce sont des gens comme ça que la jeunesse africaine doit abouter hors de leur chemin. Parce qu'ils sont très très dangereux. Ces personnes-là sont dangereuses pour le développement de l'Afrique, pour l'épanouissement de l'Afrique, pour la libération de l'Afrique. Ils pilulent sur certains plateaux de télévision, ils font des émissions à gage, des émissions bien organisées, et ils viennent avec un narratif de leur président, leur premier ministre, leur parti politique, juste parce qu'ils ont faim. Et ce sont des gens qui réfléchissent avec leur estomac. Quand vous avez un professeur de philosophie qui réfléchit avec son ventre, ça pose problème. Qui est jaloux des autres, ça pose problème. Ce n'est pas un vrai intellectuel. Les amis, je vais vous montrer une vidéo qui frise la honte, la jalousie qui vient de la Côte d'Ivoire. C'est une émission intitulée NCI 360. C'est une émission de débat animée par un brillantissime journaliste, un très bon modérateur. Mais seulement, il a organisé une émission pour parler du sommet Rocha-Africa. Et sous ce plateau, il a invité des diplômés. Ceux qui ont des diplômes en main, mais qui n'ont rien que développé dans leur propre pays, la Côte d'Ivoire. La seule chose qu'ils ont développée, c'est le maintien de Ouattara au pouvoir, c'est le maintien de la Côte d'Ivoire et l'Afrique sur la jute française et France-EFA. Oui, ce sont les apôtres du troisième mandat. Chers amis, chers peuples africains, il a cru traiter Ibrahim Traoré de moins que rien, de vaut rien, de quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'est pas outillé, de quelqu'un qui se cache derrière Sankara pour se faire un nom. Les amis, et dans ses propres propos, il cite d'autres philosophes. Donc, il n'est pas capable de se citer, il cite d'autres personnes, pour substancier ce qu'il était en train de dire. Et il refuse aux autres de faire exactement la même chose. Voilà donc l'intellectuelle version Afrique, ce que les français nous ont légué, l'éducation, le système éducatif, chers amis, chers peuples africains. Friends, I will show this video to you. Watch it keenly to understand how biased and how one-sided his reaction was. Il s'appelle le docteur ou le professeur, c'est peu importe. Yodé Simplice Dion. Il parle d'Ibrahim Traoré et son discours tomber russi africain. Écoutons, chers amis, chers peuples africains. Vous avez dit la question des céréales qui paraît anecdotique. N'est-ce qu'on n'est pas toujours dans l'infantilisation ? Nous les Africains, on se plaint. La France nous infantilise, l'Occident nous infantilise. On se retrouve en Russie, un chef d'État qui a pratiquement bloqué tous les ports qui permettait au pays de s'approvisionner en payant, pas en mendiant, en payant. Il mène une guerre, il bloque tous les ports. Et vous qui êtes mes amis, je vais vous donner du blé gratuitement. Est-ce qu'il y a une manière autre d'infantiliser des gens ? Et vous voyez les flatteurs d'applaudir, vous parlez comme la fontaine. Mais quelle image nous donnons de l'Afrique ? Voilà la grande question. On est dans un triangle, le triangle de Cartman, le triangle dramatique, où il y a le persécuteur, le sauveur et la victime. L'Afrique est dans la logique de la victime, qui est persécutée et qui a besoin d'un sauveur. Poutine apparaît comme le sauveur. Je suis de votre côté. L'Occident vous persécute. C'est moi qui peux vous sauver. Mais dans le triangle de Cartman, le sauveur, à un moment donné, lui-même devient persécuteur. Parce qu'après, quand vous voulez vous en débarrasser, il vous rappelle que c'est lui qui vous a sauvé dans telle situation. Et il prend la place du persécuteur. Aujourd'hui, pour ne pas faire de digression en Centrafrique, vous pensez que Toadira, c'est ça son nom, est capable de dire aujourd'hui à Wagner et à la Russie, j'ai fait mes vieux mandats, je m'en vais ? Il est otage de Wagner. Il est otage de tout ce qui est transaction économique. Et il va modifier les constitutions de telle sorte qu'il soit là, tant qu'il fera l'affaire de la Russie et de Wagner. Idem pour les pays où il y a eu des coups d'État. On a cité tout à l'heure des présidents qui ont fait des putschs et qui commencent petit à petit à troquer le tri contre la veste. Voilà des gens qui seront candidats quand il y aura des élections. Voilà des gens qui vont modifier les élections. Mais parce que Wagner, comme en Occident, vient faire des affaires et il faut garantir les affaires de Wagner. Voilà ce qui est en train de se faire. Maintenant, je veux dire un mot sur le discours du capitaine Traoré, dans son syncharisme boucané, là. Sur le discours, il nous dit beaucoup. Parce qu'il traduit les ruminations et les récriminations des Africains. Je parlais de victimes tout à l'heure. Nous sommes victimes presque imaginaires. Et puis nous avons développé tellement d'algues toxiques qu'aujourd'hui, là, notre jugement est totalement empoisonné. Nous ne pouvons pas être lucides. On n'a plus de dignité. On n'a plus de dignité. Voilà en quoi ça s'éteint. Il dit en substance que sa génération s'interroge. Comment se fait-il que l'Afrique, qui est un continent si riche, soit aussi pauvre en termes d'infrastructures, en termes d'environnement qui puisse favoriser l'essor de la jeunesse, par exemple ? S'il ne faisait que s'interroger, et s'il ne faisait que nous interroger, nous, Africains, pour qu'ensemble, on puisse trouver des réponses, ça aurait un sens. Dès qu'il a fini de dire ça, à la limite, il nous suggère la réponse. C'est la faute à la France, à l'Occident et à l'impérialisme. Et la faute aussi à l'Occident d'État. C'est ça qui m'insupporte sur beaucoup d'intellectuels africains. Pourquoi ? Dites-nous. Ce qui m'insupporte, c'est que nous n'avons pas de responsabilité et que ce qui nous arrive n'est que du ressort de l'eau. Non, c'est clairement identifié. Pour lui, les responsabilités, ce sont nos chefs d'État qui ont mal géré nos États, qui se sont rendus coupables de corruption. Mais écoutez, ce n'est même pas cette lecture-là qu'il faut faire, parce que lui, il est mal formé. Il ne devrait pas être là. Mais il faut qu'il justifie sa présence. Donc il est dans l'éternel hier. Il fait appel à Sankara pour le soutenir, pour qu'on reconnaisse en lui Sankara. Le monde a changé. Le monde a évolué. Il y a des défis stratégiques aujourd'hui. Il faut qu'ils comprennent ces défis. Et nous, les Africains, avant d'accuser l'autre, avant de dire à chaque fois, mais c'est la faute à la France, quelle est notre part de responsabilité ? Il faut qu'on puisse se parler, qu'on puisse savoir où on va. Chers amis, chers camarades, vous l'avez écouté. J'ai vu la Sainte-Été. Il est invité dans cette émission en sa qualité d'écrivain, philosophe, chercheur et enseignant. Et je vais vous présenter drévement la personne, les amis. Dr. John Yudé Simplice, c'est un enseignant et chercheur. Il a été directeur de campagne de feu Charles Konambani en 2015. Charles Konambani, c'est qui ? Rappelez-vous que quand Ouattara créait la rébellion en Côte d'Ivoire, crée la guerre civile dans son propre pays ? Charles Konambani fait partie des premières personnes qu'on a nommées premier ministre. Du moins, il a été premier ministre sur Laurent Gbagbo. Donc, sur l'impulsion de Jacques Chirac, Konambani a été premier ministre, nommé premier ministre. Bref, il a été directeur de campagne sur Konambani. C'est qui le docteur ou Yudé Simplice Dion ? C'est le fils de M. Robert Flindé Dion, premier député, maire de la ville de Man. Il a été député maire entre 1965 et 1974. Il a travaillé avec Félix Oufoué Boigny. C'est qui Félix Oufoué Boigny ? C'est le premier président de la Côte d'Ivoire, le chanteur de la France-Afrique, l'apôtre, le représentant de la France-Afrique. Il fait partie avec Senghor, des gens qui ont créé la France-Afrique, avec le président Bongo, le jeune Bongo à l'époque, Péa Sonna. Et qui a aidé Blaise Kampauré à éliminer Thomas Sankara ? Tout le monde le sait. Il est pointé du doigt. Félix Oufoué Boigny a aidé Blaise Kampauré. Et François Mitterrand est passé par lui. Les historiens, les archives vont nous dire un jour, chers amis, chers peuples africains. Qui a donné la femme à Blaise Kampauré ? C'est Oufoué Boigny, Chantal Kampauré. Elle est ivoirienne. Les amis, vous allez comprendre cette histoire bien. Et ce monsieur allait aux élections en 2016, dans sa ville natale, Man, donc, comme son père était méde, député méde là-bas, il voulait aussi être en 2006, en 2016, député de ce côté-là. Ça s'est mal tourné pour lui. Il a écrit l'ouvrage « Converti au puni le tyran ». Il a l'impression qu'il écrivait ça à l'époque quand on n'avait pas donné sa part. C'est l'impression que j'ai, chers amis, chers peuples africains. La chaîne qui invite ce monsieur de débiter ces inepties-là s'appelle la nouvelle chaîne ivoirienne. Je vous le dis, n'ayez jamais peur de quelqu'un parce qu'il prétend être docteur ou philosophe ou professeur. Ça n'a rien à voir avec le décritage et la compréhension d'un texte, avec la compréhension de la politique et la géostratégie. Rien à voir. Parce qu'on a des professeurs de tout. C'est tout eux qui pensent que parce qu'il est professeur de philo, il a le monopole de savoir, il peut intriguer, il peut insulter les gens, alors qu'en philosophie, ce n'est pas ce qu'on apprend aux gens. Il ne déconstruit rien. Il est dans les invectives. Je vais venir point par point, ça, monsieur, chers amis, chers peuples africains. Docteur Simplice, Yode, John, peu importe, a soutenu le troisième mandat d'Alassandra Mawattara. Et tout fait, Alassandra Mawattara, c'est quelqu'un de formidable. Ce même monsieur qui est professeur n'a jamais condamné ce coup d'état institutionnel. Ce monsieur n'a jamais condamné la démocratie des hommes que Mawattara a été en train de perpétuer en Côte d'Ivoire. Ce monsieur n'a jamais cherché à promouvoir la libération et l'indépendance monétaire de l'Afrique. Il se plaît là-dedans comme ça vient de la France. Le docteur ou le professeur, peu importe, comme je vous l'ai dit, John Yode Simplice, il me fait rire. Ça fait pitié même d'écouter des gens comme ça en disant qu'ils sont des intellectuels. S'il parlait en sa qualité d'homme politique, ça devait être pitoyable. Comme il parle à sa qualité d'écrivain et d'enseignant, c'est encore très grave. Je ne sais pas ce qu'il apprend aux étudiants, mais c'est corrompre l'esprit des gens qu'il est censé éveiller. Il est sur une chaîne, la nouvelle chaîne ivoirienne qui appartient au fils de Dominique Ouattara, donc qui appartient à la famille Ouattara parce que NCI, c'est une chaîne qui est dans le groupe nostalgique. Ça ne vous apprend rien. Au lancement, allez regarder les images qui étaient là qui n'étaient pas là. Et le fils de Ouattara, le Dominique, c'est le fils de Ouattara. Donc, la chaîne NCI appartient à l'assendrement Ouattara. C'est qui Alassandrement Ouattara ? C'est celui-là qui a créé, comme je l'ai dit, la guerre civile dans son pays. Il a invité la France à bombarder le palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Il a fait arrêter un président de la République par les forces étrangères. On a emmené à la Cour pénale internationale Laurent Barbeau qui a gagné haut la main ce procès. Ce procès. Et Ouattara a fait comment ? Éliminer tous les opposants, éliminer tout le monde qui pouvait le remplacer dans son propre camp. Guillaume Soro est où aujourd'hui ? Les autres, je n'en parle plus, les amis. Allez répondre parce que vous connaissez cette histoire très bien. Alassane Draman Ouattara endettent la Côte d'Ivoire de façon sauvage pour construire quelques trucs à Bidjan et autres en disant que c'est le développement. Allez dans l'arrière-pays, vous allez comprendre. La réalité, c'est tout autre chose. La majorité de la jeunesse ivoirienne compte Alassane Draman Ouattara. Mais, ils sont intimidés par la police et ça va finir un jour. et des gens comme ça vont nous dire qu'il les avait donné les ordres ou l'argent pour raconter ces histoires-là. Ils parlent des choses, ils racontent des trucs et moi, honnêtement, je vois un jaloux, je vois un jaloux, un prétentieux, un être qui pense que parce qu'il est docteur en philosophie, il est plus intelligent que tout le monde entier. C'est lui qui avait créé l'école. Du gros, n'importe quoi. Comme j'ai présenté le décor, revenons maintenant à ce qui vient de débiter là, chers amis, chers peuples africains. Il parle d'Ibrahim Traoré sans tout faire connaître Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est aussi un écrivain pour la gouverne de M. John Yudé Simplice. Il dit, pour finir avec la vidéo parce qu'il veut venir, il veut commencer par la fin, que le capitaine Traoré est mal formé. Qu'est-ce qu'il attend par être mal formé? Parce que le capitaine Traoré pose un problème et propose une solution ou trouve les causes de problèmes. Parce que tout, ce n'est pas de poser des problèmes et accuser les gens. La cause, c'est quoi? Pourquoi est-ce que nous en sommes là? Pourquoi l'Afrique régresse? Les raisons sont claires. Comment un professeur de philosophie ne peut pas comprendre tout cela? Il y a un problème qui est posé. La causabilité, c'est quoi? Nous sommes ici dans cette situation parce qu'il y a des gens qui nous maintiennent dedans. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Qu'est-ce que l'Afrique francophone fait avec le franc CFA qui est une monnaie coloniale? Et on a des professeurs sur les plateaux, des professeurs de troisième mandat, des professeurs qui encouragent la dictature, les intellectuels de la dictature qui racontent n'importe quoi et dit le capitaine Traor a été mal formé. Qu'entend-il par être mal formé? Ce monsieur qu'on appelle John Yodé Simplice. Qu'entend-il par être mal formé? C'est Charles Konambani et à son âme qui était bien formé. C'est qui? Ouattara bien formé? Qu'est-ce qu'il attend par cela? À chaque fois que vous avez un jeune qui dit non aux jurontocrates, ça pose un problème avec d'autres jeunes qui sont jaloux, qui sont en train de se dire « ça pouvait être moi, pourquoi ce n'est pas moi? » Donc comme ça ne vient pas de moi, il faut que je tire un boulet rouge sur lui. Mais le peuple burkinabé a démontré qu'il est derrière le capitaine Ibrahim Traor et c'est le plus important. Ce n'est pas un plateau de télévision ouattariste organisé à charge contre le capitaine Traor parce qu'il est en train de mettre en mal les relations avec la France et qu'il doit venir jouer à l'avocat du diable sur un plateau de télévision dans une émission qu'on croyait sérieuse. chers amis, chers plus plus africains, compérez cela. Juste le rappeler. Deuxième chose, il n'a pas écouté bien Ibrahim Traor et Ibrahim Traor a applaudi à féliciter Vladimir Poutine pour son don. Mais il a dit qu'il faut que la prochaine fois on n'arrive pas ici pour la même chose. Monsieur le philosophe si vous contextualisez votre philosophie et que nous sommes en Afrique il y a ce que Julius Nyerere avait dit le premier président de la Tanzanie Communal Liberalism c'est quoi ? Les amis chez nous en Afrique quand on a une abondance on donne aux autres. Donc quand quelqu'un est vraiment ton ami quand tu as beaucoup d'habits et qu'il n'en a pas tu lui donnes. Ce n'est pas le rendre petit ce n'est pas le rendre bébé mais ce n'est pas le rendre enfant. Entre les amis c'est clair c'est sincère. Donc si les présents africains considèrent la Russie comme les amis comme leurs frères et que la Russie leur fait le don des blés ça n'a rien d'effantillisant. Rien du tout. Il manque une compréhension sur ce dossier là et il raconte du n'importe quoi. Et Poutine a été clair quand il a parlé avec Makissar que non parce que Makissar a dit que nous ne commandons pas et tout. Non Poutine a dit que ce n'est pas ça le cas entre les amis on peut faire des gestes. Ça n'a rien à voir c'est sincère. Par contre ce professeur ou docteur Dion Chal où c'est bon qu'on en bat Dion Yodé Simplice qui est professeur ou docteur de troisième mandat l'avocat des dictateurs l'avocat de la France en Côte d'Ivoire sur les plateaux de télévision parce qu'il cherche sa pétence. C'est l'agent qui veut c'est le positionnement qui veut pendant que Ouattara a peur il a la peur bleue il voit le mal partout parce qu'il ressent que le danger est très loin. Et il parle de Ouattara d'abord avant de continuer parce que j'ai noté quelques points. Ouattara qui emprisonne les gens parce qu'ils ont le drapeau russe les jeunes Ivoiriens ont été emprisonnés en Côte d'Ivoire uniquement leur sautant c'est parce qu'ils avaient le drapeau russe. Donc en Côte d'Ivoire il ne fait pas bon de marcher avec le drapeau russe ou de parler de la Russie. qu'ils sont dans la dictature à outrance ils sont dans la sauvagérie la démocratie des hommes c'est pour cette raison qu'ils débitent des choses pareilles. Ils ne parlent pas ils débitent des choses de non-sens total et on voit ça c'est-à-dire que les simiologues vont vous expliquer sa bouche comment il a placé ses mains ses bras son visage et tout avant de parler on sent la haine gratuite la jalousie on sent quelqu'un qui est très mal parce qu'ils voient que son pays n'est pas très à l'aise avec cette situation. J'ai fait un autre parallèle les amis à monsieur Dion Yodé Semplic c'est mieux de l'appeler comme ça. Ce monsieur doit se rappeler en 1981 quand Ophouette Boigny qui était l'apôtre de la France-Afrique avait commencé à développer son pays Abidjan son pays est Abidjan et que Valéry Jizkardestin est arrivé en Côte d'Ivoire en 1981 Jizkardestin a trouvé que si on laisse continuer comme ça les autres pays africains vont ouvrir les oeufs et ça sera difficile pour la France et Jizkardestin et son administration ils ont contacté bien après Bagbo Laurent et l'histoire est claire Laurent Bagbo a refusé de vendre son pays même après Jizkardestin il y a eu François Mitterrand Bagbo a refusé c'est l'histoire donc comment est-ce qu'on peut poser un problème on connait les causes et après on ne va pas régler les problèmes on ne va pas pinpoint en disant this is our problem our problem is because of this because if you just say ok this is a problem yes what caused this problem you need to know the cause of the problem before solving the problem so if you have a problem here you don't know the causability how are you going to look for a solution to the problem oh you have senseless lots of us like the one I'm talking about right now il y a un problème qui s'est posé c'est quoi la cause il faut connaître la cause avant de régler le problème sinon même à l'hôpital on diagnostique pour savoir la cause de votre mal de tête la cause ce sera peut-être que vous buvez de l'eau je dis n'importe quoi ou de l'alcool maintenant quand on sait que c'est l'alcool et ce qui cause ce problème on peut régler le problème maintenant avec une solution on peut trouver une solution à ce problème c'est ce que vous voulez dire les amis maintenant si on ne connaît pas la cause on régler ça comment on régler ça comment c'est comme une plaie qui entre les grands greniers et après sur la surface on est en train de vouloir soigner ça nettoyer avec la bétadine donc le président Ibrahim Traoré pose un problème et vous explique le problème si c'est par rapport à cela et la France le problème il faut qu'il m'explique ce monsieur il dit que Wagner fait des affaires en Afrique il fait des affaires en Centrafrique la Côte d'Ivoire la présidence de la Côte d'Ivoire appartient à qui la quasi-totalité des infrastructures en Côte d'Ivoire appartiennent à qui il devrait avoir honte quelqu'un comme ça qui prétend être intellectuel est-ce qu'il se rend compte que la France a bombardé le palais présenter de la Côte d'Ivoire est-ce qu'il se rend compte il ne se rend pas compte que la France a imposé Ouattara avec les armes mon Dieu et il parle de quoi Wagner fait des affaires la France fait des affaires en Côte d'Ivoire il dit la France fait des affaires en Côte d'Ivoire tant que les gens comme ça ne vont pas comprendre que nous devrons produire ce que nous mangeons et mangons ce que nous produisons ils vont entrer ils vont laisser les gens dans la misère parce que ceux qui sont dans le cacao c'est dans la misère absolue c'est dans la misère absolue parce que les prix sont dictés par qui vous connaissez bref je faisais ce parallèle-là j'ai noté quelques points donc j'ai déjà parlé du blé c'est au moins sincère ce que les Russes font l'accord pour le blé ukrainien s'il plaît quoi que 95% de ce blé devait être livré en Afrique il n'y a pas de bénévolat oui et la Russie en retour devait vendre ses engrais devait vendre ses blés et tout on n'a pas respecté cet accord personne n'a respecté et ce professeur ou docteur monsieur John Simplice Yodin vient raconter des choses qu'il ne maîtrise pas ou il maîtrise et il fait la mauvaise foi je pense qu'il faut il faut taguer sur la mauvaise foi oui les américains font les dons à Goa et autres les français ils disent ce qu'ils font ils ont l'aide au développement ils envoient l'argent tous les jours en Côte d'Ivoire et d'autres pays africains c'est sincère n'est-ce pas monsieur Dion Simplice Yodin franchement réveille-toi je ne sais pas quelle substance que monsieur a prise avant de monter sur ce plateau pour raconter ce qu'il est en train de raconter là ou uniquement la jalousie il était animé par la jalousie pour raconter des telles inepties moi je ne sais pas chers amis ce monsieur dit que la Russie a bloqué les ports ukrainiennes il ne se rend pas compte qu'il est dans le non-sens c'est l'idiotique total je vais dire ses propos il ne parle pas de la personne il y a la guerre en Ukraine on parle là des géopolitiques géostratégiques chacun en train de défendre ses intérêts il y a eu déclenchement de ce conflit et comme il a ce qu'on appelle en anglais one-sided view de la situation il regarde sur le prisme ouatariste donc du coup il ne peut pas voir la vérité pour lui l'Ukraine a raison les américains ont raison les occidentaux ont raison voilà comment Yodé Simplice Dion voit cette histoire en disant il a bloqué tous les ports il a bloqué tous les ports qu'est-ce que Ouatar a fait les autres chefs d'état africains corrompus les lacets les vassaux qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont fait depuis 40 ans pour rendre autosuffisant le peuple africain alimentaire pour mécaniser l'agriculture rien du tout et c'est les ports ukrainiennes qu'on va bloquer et l'Afrique va mourir de france jusqu'à il dit on a bloqué les ports non la Russie n'a pas donné ses 25 000 et 50 000 tonnes de blé à tous les pays africains c'est quelques pays africains c'est quelques pays africains donc pour lui c'est normal de voir un Ouattara au sommet France-Afrique c'est normal pour lui de voir un Ouattara au sommet US et Afrique mais c'est abnormal de voir les chefs d'état qui arrivent en Russie pour un sommet Russia-Africa quand vous voyez les gens comme ça vous devriez faire très attention et il dit il parle de modification de la constitution et que c'est Wagner qui protège toi des rats d'accord qui protège à l'assemblément Ouattara quand il parle fort il parle fort par rapport à quoi ? par rapport à la France on soutient la France et les Etats-Unis qui a imposé Ouattara en Côte d'Ivoire c'est les Etats-Unis Nations Unies et la France et personne ne s'oppose même lui qui est un soi-disant intellectuel moi je crois qu'il est plutôt diplômé il a des diplômes des gros diplômes mais il manque de compréhension ou d'honnêteté peut-être qu'il a la compréhension mais l'honnêteté c'est très malhonnête de sa part quand vous l'écoutez parce que quand vous êtes animé par la jalousie avant d'analyser un sujet si important ça veut dire que vous êtes un malhonnête intellectuel ah oui oui donc voilà quelques points concernant ce monsieur je n'ai pas voulu prendre toute la vidéo chers amis mais ça arrive sans écouter de tels propos mais seulement ce qui se passe partout en Afrique il doit savoir que c'est mieux d'avoir compartenance les gens qui sont honnêtes parce que ce monsieur que vous voyez là il peut être un très grand danger pour l'Afrique ça veut dire que quoi vague qui arrive je suis d'accord qu'il ne faut pas quitter un mètre pour aller chercher un autre mètre je suis d'accord mais si vous avez les gens qui vous proposent les infrastructures comme la Chine vous avez les gens comme l'Inde qui vous proposent quoi la mécanisation de l'agriculture vous avez les gens comme la Russie qui vous proposent la sécurité parce que si vous n'avez pas la sécurité même les infrastructures que vous construisez on peut détruire il n'y aura pas la suite et tout va pas suivre et si Vatna vient pour nous dire on vous sécurise vous nous donnez 50 000 et que les autres viennent dire que non on vous sécurise pour rien vraiment il n'y a rien on installe nos bases et ce monsieur là il accepte cela c'est être trop naïf parce qu'en géopolitique entre les pays il n'y a pas d'amis il n'y a que d'intérêt regardez ce que les américains font avec les européens les américains sont en train d'expolier les européens piller même les européens au vieux sud de tout le monde dont le gaz qu'ils achetaient à 50 francs ils sont en train d'acheter mais en 400 francs maintenant aux américains et personne ne dit mot il va venir applaudir à la télévision pour raconter du n'importe quoi du gros n'importe quoi chers amis chers peuples africains quant à toi Dera je ne suis pas un défenseur de toi Dera je suis contre les modifications cascades et conditions pour le profit d'une seule personne j'étais contre Cameroun contre le Gabon contre le Congo contre partout chers amis il faut être clair là-dessus contre la Côte d'Ivoire d'ailleurs pour moi Watar n'a jamais été un président vraiment ivoirien il a été imposé aux ivoiriens par les occidentaux mais Watar n'avait pas Wagner il a modifié la constitution il s'est imposé encore il a emprisonné les gens qui étaient contre qui ont marché contre le parti de Robert Gué a marché il les a emprisonnés il emprisonne tout le monde qui a un autre son de cloche il menace même les églises et ce professeur ou docteur ou il s'appelle comment encore ce John Yodé Semplice est confortable avec cette situation il vient nous donner des leçons jusqu'à parler d'Ipoidera oui c'est mieux d'être honnête avec le peuple en disant que ces gens sont là pour nous protéger pour la sécurité de notre pays en retour on va les donner un milliard que les gens qui vont venir nous disent que non on va vous protéger pour rien alors qu'ils sont en train de prier notre sous-sol ils sont en train de tout ravager regardez le Niger chers amis chers peuples africains qu'est-ce qui se passe c'est le Niger le uranium nigérien est acheté à Villepré 27000 alors que c'est le même uranium un kilo est acheté à 141 000 chers amis chers peuples africains et ce monsieur nous dit bon et c'est pas le pillage c'est quoi donc si le capitaine Ibrahim Traoré pose un problème et vous dit que pour régler le problème voilà la cause de ce problème mais pour régler voilà ce qu'il faut faire il faut changer les partenaires il faut il faut l'alternative et quelqu'un va venir il dit qu'il est mal formé c'est un discours creux c'est un discours ceci parce qu'on l'a mis devant son nom écrivain enseignant de l'université on s'en fout on piétine ça on passe et l'éducation qu'il est en train d'apprécier qui vient du Japon qui vient de ce n'est pas la même éducation comme celle que nous avons ici si on avait cette éducation du Japon éducation de la Chine il ne serait pas là en train d'éviter les choses qui débitent là chers amis chers peuples africains nous devrons protéger les gens qui sont en train de nous montrer le chemin c'est courageux là qui disent la vérité au vieux sud de tout le monde partagez cette vidéo taguez ces messieurs il s'appelle c'est Dr. John Simplice Yudé qui est Ivoirien ou le professeur ou le docteur peu importe c'est un diplômé mais il est doux fort qu'il soit un intellectuel thank you dear friends for watching this video on this platform stay blessed bye bye